Les gars, arrêtez de manger de la nourriture. Vous avez de la nourriture pour cuisiner. Tu comprends ce qu'il veut, bébé Margot ? Et il veut de la glace ? Ça a l'air facile. Tout le monde est prêt à faire la meilleure glace du monde. Alors, je vais faire une délicieuse glace à la fraise. Tu veux goûter ? Voilà. J'adore des fraises fraîches. Alors, nous le mettons dans une poêle à frais. J'ajoute un peu de sucre. Et ensuite, on fait bouillir le tout. Et m'en remonte tes doigts. Regardez. C'est génial, n'est-ce pas ? Voilà la confiture de fraises. Tout est cuit dans un bol pour refroidir. Maintenant, je vais ajouter un peu de lait. Quelle glace se fait sans lait ? D'accord. Maintenant, il faut tout bien mélanger. Il ne reste plus qu'à verser dans un moule à la paix de frais. C'est génial, n'est-ce pas ? Je vais tout mettre au frigo. Nice. Voilà. J'ai fini. C'est quoi ça ? Quelque chose de vert, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est ? Qui jette de la nourriture. Mamie, c'est à vous. Non, pas moi. Ma petite fille a dû me faire tomber. Oh non. Je n'en ai pas besoin de ça. Et ça, c'est tout autre chose. Du Nutella. J'adore ça. Comme c'est bon. Et moi ? Je vais faire quelque chose de cool. de la glace brite. Vous savez ce que c'est ? Je vais montrer la recette. Alors, on prend la poêle. Et on met des minis oreos. Voilà. Du sucre glace. Ensuite, il faut tout acheter. Dernier, t'allez d'une spatule bien guisée. Ensuite, on met le soleil. Et on mélange le tout. Oh ! Ça va être très appétissant et très bon. Voilà. J'enroule tout cela. Et sur l'assiette, je décore avec des fraises. Et ce n'est pas tout. De la glace carbonique. Je recouvre le tout le plateau pour que la fumée ne parte n'importe où. Bon. C'est pas mal. Alors, il est où, ma glace ? Voilà. Elle est vraiment congélée. Alors. Voilà. Il est temps de faire tout cela. Je fais un faux service. Alors, retiens bien. Oh ! Génial ! Mais je n'ai rien, en fait. C'est le Nutella qui m'a frappé la tête. Elle m'a complètement fait perdre mes idées de glace. Voilà. Maintenant, je vais congeler tout cela. Je ferme le couvercle. et je refroidis le tout par mes propres moyens. Oh ! Margot, tu veux déjà de la glace ? D'accord. Alors, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Wow ! Quelle belle glace ! Oh ! C'est la magie ! Il faudra bientôt l'essayer. Hum ! C'est avec des orients. En plus, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Une glace au Nutella ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Non. Je ne veux pas ça. Ça, ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Hum ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Horrible. Et voilà des fraises. Cool. Oui, la victoire au chef. Génial. Margot, je vais t'embrasser. J'ai gagné. Les gars, toute l'attention est pour Margot. Qu'est-ce qu'elle veut ? Oh ! Des crêpes ? C'est un très bon choix. Si vous aimez les crêpes autant que Margot, alors mettez un like. Oh ! Je vais faire des céréales pour mini-crêpes maintenant. Ça va être incroyablement délicieux. Oh ! C'est mignon. Oh ! Ben, les pâtes. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est vrai ! J'ai une photo avec mon meilleur ami Archie. Je vais faire un pancake avec son portrait. Et voilà, je vais dessiner le contour. Génial. Ensuite, je remplis le blanc, le noir, avec sa fourrure. Et les endalmations. C'est pour ça que le coloriage est si drôle. Voilà, je retourne. Génial. Oh, Emma, t'es si bonne. Les manites embrassées. Ce n'est pas nécessaire. Emma, pas toute prête et intéressante. Mais ce n'est pas simple. Oui, mamie va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir. Je râpe les courgettes et les carottes. Ensuite, je mets la farine dans un bol. Nous battons un oeuf. Et nous versons le lait. Je mélange tout. Ce sont les couleurs naturelles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout dans la poêle. C'est fait. Emma, tu veux goûter? Oh, oui, bien sûr. Quelle horreur. Voilà, je mets tout cela par là. J'ajoute du harout et des herbes parfumées. Génial. Chef, regardez. Oh, vous n'avez pas besoin de pocher ça près de moi. Bon, je suis sur le point de montrer des vraies crêpes géniales. Voilà, de ma mini crêpe. Oui. Super. Ensuite, je vais ajouter de la confiture de framboise. Génial. Et la dernière étape, je remplis les mini crêpes avec du lait. Je suis génial, comme toujours. Il ne reste plus qu'à servir. Et voilà. Bon appétit. C'est très bon l'air bizarre. Et ce n'est pas bon. J'aime pas l'odeur. C'est nul. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow. Des crêpes en forme de céréales. C'est cool. Essayons-les séparément. C'est très bon. J'aime beaucoup. Oh, j'adore ce petit chien. Je vais le goûter. Oui, c'est très bon. Je vais tout manger. Génial. Oui, je donne la victoire à ma soeur. J'ai gagné. J'ai gagné. Et ma, arrête. Je ne peux pas dessiner avec tout ce bruit. Bravo. Alors, cette fois-ci, je veux un cocktail. Pas de problème. Un cocktail? Ah, facile. Tout d'abord, je veux de la glace. Préparons-en, délicieux. Oui, ça va être très bon en plus. Voilà le mixeur. Le lait, la glace. Et je peux jeter le flop. J'allume et j'attends. Oh non! Mon dieu. Il faut juste mettre le couvercle et tendre le mixeur. Et voilà. Oh, désolé, mamie. Voilà, c'est presque prêt, en fait. Je vais ajouter du sureau sucré, aromatisé au bubble gum. Et voilà. de la crème fouettée, bien sûr. Les bonbons se craignent. C'est un ingénieur. Et je verse tout sur le sec et met la paille dedans. Voilà, juste comme ça. Alors, vous aimez bien? Je pense que ça ressemble au celui de Margot sur le dessin. Oui. Et au moins, il faut que je commence à cuisiner aussi. Voilà, je vais chercher la glace au chocolat. Je tombe-la dans un bol et verse-on du lait sur le tout. Une banane, c'est cool. Il faut le couper. Génial. Je remue le tout et je verse le tout dans la meilleure tasse qu'il soit. Maintenant, nous allons bien rigoler. Qui a étant la lumière? Mamie. Elle dort? D'accord. Nous commençons à préparer le milkshake. J'ai besoin d'une cuillère à glace et je le mets dans un verre. Ensuite, je verse une toute portion de lait frais et je remue le tout. Je prépare le récipient et l'ananas. Je verse tout dans l'ananas. Voilà. Et ensuite, je rate une barre de bon tit sur le dessin. Les notes de noix de coco ne seront pas super. Je décore le tout avec des parapluies de coquetels, des chocolats et la paille. Le chef d'oeuvre est prêt. Alors, ma gogoutte. Wow! J'adore ce cocktail dans un ananas. Je vais commencer par lui. Hum! C'est très, très bon. Oh! Ça, c'est de la part de ma marie. Miam! Yummy! Oh! Ce cocktail! Adorable! C'est très bon. Yes! Alors, le roulement de tambour. Et le chef a gagné. Enfin. À quoi sert tous ces ingrédients? Je veux des nuggets. Vous pouvez faire ça. D'accord. Ouais. Tout faux, ma petite fille. Il faut vite commencer sinon il y a trop de travail à faire. Je prends un filet de poulet. Parfait. Je le coupe soigneusement en deux. Et j'utilise maintenant mes boules à biscuits. Oh, c'est très cool. Est-ce qu'il y aura des dinosaures? Oui. Voilà. Non, on peut. Voilà. Et je découvre la forme du dinosaure dans les filets de poulet. Ouais, super, Emma. Super. Chef. Attention, tout le monde. Maintenant, je vais montrer deux vrais nuggets. Alors, vous devez couper le poisson en petits morceaux. Ensuite, du gros sel et du poivron. et ensuite, il faut ajouter de la panure. Comme ça. Regardez bien. Je trempe le poisson dans la cogne pour les nuggets ne soient croustillants. De l'huile. Et voilà. Tu peux faire plus attention. Oh. D'accord. Et maintenant, je vais faire cuire mes nuggets. la panure juste là. Et voilà. Nos dîner nuggets. Maintenant, je mets le feu de papier sur une plaque de cuisson et je mets les dîner nuggets dessus. On les envoie cuire au four. N'oublie pas de le remonter. Voilà. Le mini-cœur. Maintenant, je peux faire une petite sieste. Mon amie, il ne trouve rien. Le poisson a l'air dégoûtant. Je vais faire mes propres nuggets. Personne ne l'a encore fait, c'est sûr. J'ai des merveilleux biscuits, Mars. Je vais les redire en miette pour en faire nos combles. Alors, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un peu de la pâte de cacahuète. Je mélange le tout et ça va être la pâte géniale. Et si je mets tout ça par ici, je pense que c'est pas mal. Voilà. Je mets ça par là et je pense que ça va être super. Je viens avec ce sirop de chocolat et c'est fait. Mamie, réveille-toi, regarde ce que j'ai. Ce nugget ressemble à n'importe quoi. mais t'as tellement essayé. Horrible. Mes nuggets de poisson, ça, c'est génial. Je mets tout dans l'assiette et bien sûr, de l'or. Mais qu'est-ce que vous faites où on n'avait pas de lunettes ? J'ai oublié de vous promener. D'accord. Je râpe un peu d'or sur les nuggets. Maintenant, regardez. Je pense que c'est vraiment génial. Et je vais ajouter du sirop. Ouais, c'est parfait. Et voilà, je peux te servir tout cela ? Ça a l'air pas mal. Hé, c'est mon réveil. Pas de panique. Tout est sous le contrôle. Alors, ouvrons le four et sortons mes nuggets. Ça sent tellement bon. Emma, je ne peux pas te parler pour l'instant. D'accord. J'ai besoin des feuilles de laitue pour servir. Je mets du brocoli sur la laitue. Je pose mes nuggets du noeud dessus. Je pense que c'est bien. Oui, ça a l'air du bon. Oui, j'adore vraiment. Il faut que j'en goûte. Oh non, c'est avec du poisson dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, je vais essayer cela avec du chocolat. Il y a même du genre de chocolat. Génial. C'est bon. Ça, c'est super. Oui, c'est un plaisir. Oh, génial. dans ce tour, mamie a gagné. J'ai entendu si longtemps pour gagner. Je suis vraiment doué pour la cuisine. C'est notre premier repas ? Génial. Wow, le gâteau. C'est énorme. J'aimerais avoir une bouchée. J'ai mal à le garder pour moi. Dépêchons-nous de l'essayer. Prends ton temps, Julie. Nono, on va encore regarder nos cartes. Venez, prenez-les. Alex, t'as raison. Commençons par les cartes. Génial, je peux lécher le gâteau. Je peux en prendre une bouchée. Il s'avère que je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Bon sang. Mais je ne vais pas le supporter. Laissez-moi essayer la crème. Mais c'est contre les règles, Julie. Tu ne peux pas faire ça. Miam. Ne t'avise pas de refaire ça ou je n'aurai rien à lécher. Super. C'est vraiment délicieux. Je veux plus. Wow, c'est beaucoup de crème. Tu peux le lécher sans fin. Ça, c'est Alex. C'est mon tour. Mais là, elle a raison. Ça en a eu assez pour aujourd'hui. Oh, j'ai barbouillé mon nez de crème. Mais c'est pour le mieux. J'aurais quelque chose à grignoter. Mais ce n'est pas pour toi, mais moi, j'ai définitivement quelque chose à manger. Mon Dieu, c'est délicieux. Maintenant, on ne pourrait pas m'arrêter. Je ne peux pas supporter de regarder ça. Nous devons terminer avant qu'elle ne mange tout le gâteau. Donne-le nous, s'il vous plaît. Bien sûr que non. Je ne partagerai pas. Ah oui? Alors, vas-y, Mila. Lâche-moi, Alex. T'as de la crème partout sur ton visage. Ce n'est pas drôle. Maintenant, vous allez aussi avoir droit à un peu de douceur. C'est ce que vous voulez, non? Ta vraie peut-julier en plein dans l'œil. C'est la ronde. Eh, qu'est-ce que tu fais, Mila? Vous l'avez demandé. Mettons-nous au travail. Nous avons un nouveau plat. Je dois l'ouvrir cette fois-ci. Je n'en crois pas à mes yeux sans un cactus. Ça a l'air génial. J'ai peur qu'il soit trop piquant. Ah oui, comme c'est douloureux. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. C'est une bonne chose que j'ai un pansement. Vas-y, je vais le mettre sur ton doigt. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je ferais sans toi, Alex? Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà les cartes, les filles. Cool. Je n'aurais pas touché le cactus. Oh non, pas ça. Je devrais le lécher? Et moi, je dois mordre. J'adorerais voir ça. Vas-y, Mela. Oh non, toi d'abord. Je suis prête à te céder. Et je suis prête pour toi, vas-y. C'est assez. Ma tête est sur le point de se diviser en deux mois, si. Jouer le jeu et décider honnêtement qui commencent. Ce n'est pas une mauvaise idée. Essayons. Cool, j'ai gagné. Tu commences. Alex, pourquoi t'as proposé cela? J'aurais pu le faire sans toi. Ça fait mal. Je me suis gratté toute la langue. Regardez ça. Il y a des aiguilles plantées dedans. Je viens de faire une farce. Vous m'avez cru. pas drôle, Julie. Lége encore. Non, pas ça. Attendez une seconde, j'ai une idée. Il faut raser le cactus. Ça sera sans danger. Je pense que ce mode est trop faible. Je vais essayer le mode turbo. Génial. Ça fonctionne pour moi. Les gars, regardez, ça marche. J'aime bien ça. Je pourrais être une coiffeuse de cactus. Arrête, toutes les aiguilles volent vers nous. C'est fait. Qu'est-ce que vous disiez? C'est embarrassant que cela est sorti. C'est vrai. Vas-y, lèche le cactus. D'accord, d'accord, mais tu sois pas nerveux. Ce n'est pas difficile de faire la tâche. C'est fait. Peu importe à quel point je rallonge le moment, c'est mon tour. Je dois le faire rapidement à l'oublier comme un mauvais rêve. Oh, très amère. je n'aime pas du tout. C'est tellement drôle de regarder. Wow, Mila, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis désolée, Alex, je n'ai pas fait m'en empêcher. Que cela te sert de leçon. Et voici notre nouveau plat. Et je vais l'ouvrir. C'est un énorme chup-a-chups, génial. Wow, c'est tellement drôle. J'espère que je pourrai au moins le lécher. Mélangeons bien les cartes pour que ce soit équitable. Super, je peux manger une sucette. Je ne vais même pas essayer. Ouais, je dois lécher la sucette. Ce n'est pas juste. Non, arrêtez. Mila, ça ne va pas t'aider. C'est déjà décidé. Désolée, Alex, mais je vais commencer. Très bien, je m'en remets à toi. Ouais, pourquoi tu as jeté l'emballage sur moi? Désolée, je n'ai pas remarqué. Hein? Julie ne peut pas mordre dans du caramel. Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il est devenu folle. Tu ne pourras pas que ce que c'est tout ça, de toute façon. Nous allons voir ça. Je vais chercher un marteau de forgeron. Je prends tes esprits, Julie, c'est tant surpris. Pas du tout. Non, c'est brisé, ça. Ton plat a totalement échoué. Donne-moi la sucette, je sais comment m'y prendre. Je pourrais la lécher aussi. C'est tout, on me dira que ça va durer un moment. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être faire une maniture. C'est fait. Quelle est la prochaine étape? J'essaie de faire une sieste. Non, ça ne marche pas. Alex, combien de temps encore? Accélérons le rythme. Non, rends-moi ma sucette. S'il te plaît. Il ne voulait pas te l'enlever. Je voulais juste t'aider un peu. Quel enjeu génial. Ainsi, je peux manger du caramel beaucoup plus rapidement. Génial. Ça rétrécit. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Je pourrais manger ça. Donne-moi la sucette. C'est si petit. Ça reconnaissait qu'au moins, elle soit encore là. Merci, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'autre que du caramel ici. C'est du chewing-gum. Cool. Voilà. J'aurais pu l'avoir. Julie, tu ne devrais pas souffler de si grosse bulle. Oh non, la bulle a éclaté. Alex, on dirait que tu avais raison. Le lait empêché est dans du chewing-gum. On ne pourrait pas que ça sent quelque chose de pourri. Je pense que la pinteur est en dessous le couvercle. Julie a raison. J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a là-dedans. Non, je déteste le poisson. Mais quelqu'un devrait le goûter. Alors, il ne fait rien mieux de nous y mettre rapidement. Oh non, je devrais lécher tout ça. Je devrais mordre. C'est bon. Je suis heureuse, moi. Oui. Ah, et ma tête. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'être heureuse, Mila. Si tu es si nerveux, Alex, laisse-moi commencer. Oh, ce poisson a un intérêt à ne pas être approché. T'as changé d'avis sur le fait de lécher ça? Ça ne suffira pas. D'accord, d'accord, nous devons respecter les règles. Non, j'ai changé d'avis. Je préfère ne pas lécher le poisson. Pourquoi pas? Parce que j'ai peur. Mais non, je n'ai pas peur. Je vais réessayer. Alex, laisse. Je ne sais que t'aider à accomplir des tâches. Je ne t'ai pas demandé de m'aider. Ça y est, c'est ton tour maintenant. mais tu t'as en sorti certainement pas comme ça. Pourquoi t'as fait ça, Julie? C'est dégoûtant. Maintenant, nous sommes quittes, Alex.